Salut tout le monde, c'est Pixel, j'espère que vous allez bien, moi levé, super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle découverte de Kaku, ancien, Seals. Oh là là, regardez comment il est, et pas Seals, c'est Navy Seals, c'est juste Seals, voilà, il y a un L, ça s'arrête là. Bref, j'espère en tout cas que vous allez bien, moi levé, super bien, je remercie K.Mellers de m'avoir offert la clé, comme toujours, mon partenaire haut en couleur. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, et peut-être que si la vidéo plaît aux développeurs, il y aura 5 clés à gagner, voilà, donc ça c'est dit. Donc Kaku, ancien, Seals, c'est quoi ? Eh bien, c'est un jeu un petit peu à la Zelda, combat de boss, plateforme, énigme, bref, vous allez voir. Enfin, j'espère en tout cas que ça vous fera plaisir, et on va le découvrir, comme à l'ancienne, découverte sur le show, et on va voir ce que ça va donner. Alors, nouvelle partie, donc, on va se mettre en mode normal, la détermination de vos yeux témoigne de votre expérience, votre volonté de relever les défis est admirable, mais n'oubliez pas, gardez toujours vos pieds au sec. Oh là là là, bah oui, les petites patounes, comme vous avez pu le voir, il a des patounes de tigres, c'est parti. Oh là là, bah oui, les petites patounes de tigres, c'est parti. Oh là là, bah oui, les petites patounes de tigres, c'est parti. Oh là là, bah oui. C'est parti ! 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 Nous avons donc les esquives, le dash, on peut courir, voilà, à quatre pattes, voilà, parce que nous sommes un homme de Cro-Magnon, les enfants, et on peut sauter. C'est parti ! Oh la 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 ! Oh la 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 ! Je fais des crop circles dans la neige ! Donc comme je vous disais, le jeu, je l'ai eu avant, mais je n'ai pas pu le tester, j'espère en tout cas que ça vous fera plaisir et on va essayer de voir tout ça ensemble. Donc nous sommes dans la neige, nous avons essayé de choper un espèce de bignou, mais la maman n'était pas contente, le cochon bignou. Alors, soit pour le manger, soit pour le manger, soit pour s'en faire un allié, j'en sais rien, bref, on s'est fait éjecter et on se retrouve avec notre grand-père je pense, ou le sage de la tribu, ou peut-être qu'il nous a recueillis, bref, j'en sais rien, on va voir ce qu'il a à nous dire. Alors, ne m'en veux pas, le vieux, je suis désolé, je me suis étouffé tout seul, excusez-moi. Ah, ne suis pas intéressé par les excuses qui ne sont pas sincères. Allez, déguerre pile ici ! Oh, le vieux croulant est énervé, à qui appartient l'estomac que j'entends gronder ? Ha, l'ancêtre semble avoir les crocs, je ferais bien d'aller fouiller la forêt enneigée, histoire de lui trouver à manger. Peut-être qu'il me pardonnera une fois qu'il aura le ventre plein. Bah écoutez, c'est parti, rencontre dans la forêt enneigée. Donc vous voyez, ça fait un petit peu un MMORPG, un petit peu dans la découverte, dans l'intitulé des quêtes, tout ça, tout ça. On va voir ce que ça va donner. Eh bien écoutez, trouver de la bectance dans la forêt. Alors on peut courir. Comme on a vu, on a un panel de combos. Allez, boum ! Oh là là, oh là 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 ! Alors là, je les stun avec le bouclier. Ok. Donc on a un système de craft, je vois. Alors, meilleur lorsqu'il a refroidi. Ok, il n'y a pas de souci. Est-ce que je peux... Non, je ne peux pas focus un ennemi. D'accord. Alors, attaque de bouclier pour le stun. On l'attaque, on l'attaque et c'est bon. Parfait. Deux pots. Donc récolter des champignons, récolter du feu qu'iline. Donc le feu qu'iline, c'est les petites fleurs qu'on a récupérées. Alors, hop. Ça, c'est bon. Et il va nous falloir des champignons. C'est dommage qu'on puisse pas les loquer. Mais bon. Alors, écoutez. On va essayer de trouver ces champignons. Je vois qu'on en a là-bas. On va se mettre à courir. Hop. Ramasser. Et de un. Hop. Et de deux. Et de trois. Alors, ça fait bizarre. On n'a pas de son pour le moment. J'espère qu'on en aura plus tard dans le jeu. Parce que ça fait excessivement bizarre. On n'a même plus rien. On n'a plus de son. Alors, le jeu forcément n'est pas encore sorti. Donc, il y aura forcément des mises à jour. Attendez. Hop là. Lui, on le stun. On le tape. Et voilà. Comme ça, on gagne de la fourrure. Et en plus, il sort de notre chemin qui est à nous. Petit saut. Petit saut. Et on va voir papy. De calme, l'ancêtre. J'ai quelque chose pour toi. De la nourriture. Mais je suis peut-être tombé sur ton compte. J'accepte tes excuses. Pour l'instant. Et parce que j'ai très faim. Il y a une stèle de cuisine à droite sur la corniche. Prends ses ingrédients et essaie de préparer quelque chose. Il suffit de cuire les ingrédients pour décluper leurs effets. Tu peux également améliorer tes compétences de cuisine. Euh, bah, je vais faire de mon mieux et éviter de tout brûler. Bon, avec la neige, ça devrait bien se passer. Enfin, je crois. Oh là 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 là. Alors. La stèle de cuisine est où ? Euh... Alors, tac. C'est de l'autre côté. C'est en bas. Eh bien, écoutez. On descend. La stèle de cuisine... Ouh. Oui, c'est vraiment, euh... Vraiment Zelda. Ça me fait penser à Pine aussi. Alors, attendez. Cuisiner. Qu'est-ce qu'on a ? Euh... On a ça. Donc, on peut cuisiner, euh... Les rouleaux de Killeen. Et les rouleaux de champignons. On pourra faire, donc, en gros, des citrouilles. Et, euh... Des fruits épineux. D'accord. Eh bien, écoutez. On est parti. Hop là. Et de 1. On peut fabriquer au max ? Non ? D'accord. Et là, je fais fabriquer au max. Voilà. 1 et 1. Parfait. Euh... On peut améliorer ça ? Ah, d'accord. On peut améliorer tout ça. Donc, il nous faudrait, euh... Il nous faudrait du matos. Là, je suis en train de voir. Regardez. En fait, il nous faut des orbes. Ou du moins, on dirait de l'ambre avec de la pierre pour améliorer à chaque fois, euh... D'accord. C'est, euh... Ces effets culinaires. Ça, c'est fait. Objet raccourci. Appuyez sur la touche. Bah, merci. Merci, merci. Alors, attendez. Tac. Alors, appuyez sur... D'accord. Ah oui. D'accord. Le raccourci est là et ça nous donne à manger. Pas de soucis. Alors, ça, je ramasse. Ça, je ramasse. Et normalement, est-ce que je peux refaire de la cuisine ? Juste pour tester. Voilà. Vu que j'en ai utilisé un. Voilà. Il nous en faut 5 pour en faire un. Ok, donc, en fait, il est en train de prier devant son... Devant son godet. Ça, c'est fait. Allez, on lui donne. S'il te plaît, mange un peu. Eh bien, je dois dire que c'est délicieux. Tu fais un bon chef. Même si ça veut rien dire au... Au temps des Cro-Magnons. Je sais, Cro-Magnons, il faut pas dire ça. De l'homme de Tota Vec, si vous préférez. Eh, ne mange pas tout. Laisse-moi quelques miettes. Même si j'en ai mangé juste avant. Ah, tu ne me... Tu n'avais qu'à en faire plus. Tu t'es déjà rendu de l'autre côté de la rivière ? Il y a un coffre étrange au bout du chemin. Une boîte ? Tu ne l'as pas ouverte ? J'ai également découvert les traces d'une créature des neiges. Mais je suis trop vieux pour l'affronter. Je vois. Je vais aller y jeter un oeil. Et même les deux. Et même mes pieds. Regardez. Oh là là. C'est dommage qu'on n'ait pas du son comme ça tout le temps, les petites musiques. Dommage, dommage. Alors, ça je prends. On va essayer de looter un petit peu. Voilà. Quitte à se faire un petit peu de tunasse. Enfin de tunasse, de bectance. Parce que si on a un affrontement à effectuer, je préfère être paré. Vous voyez ? Donc ça, c'est bon. Le jeu nous a appris à farms. Donc, on va farms. Alors, petit coup de bouclier. Stun. Et ça, c'est fait. Ok. Et on ramasse automatiquement les items. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On va farmer un peu. Hop là. Où mène ce chemin ? Je sais où il mène. Il mène à notre objectif. Mais juste avant. On finit de récolter. Alors, c'est aussi bizarre. C'est que pour ramasser ou pour parler, il faut que j'appuie sur le joystick. C'est assez confus. Alors, je ne sais pas si les items réapparaissent. Mais dans tous les cas, on fait le tour. Et on va se faire à manger. Hop là. Bon. Là, ça fait du bien d'avoir de la musique. Parfait. Alors, on a de la stamina ou pas ? Oui, on a une barre de stamina en haut à gauche qui est en train de remonter quand on court un descend, bien entendu. Et est-ce que quand on saute, elle l'utilise ? Non, elle ne l'utilise pas. Allez, on finit de se faire de la vectance. On cuisine. Fabriquer un max. Boum. Fabriquer un max. Boum. Voilà. On quitte. Et je peux passer en faisant ça. Voilà. Parfait. Allez, on est paré. Bon, il y a un peu de matos. Mais ça, on s'en fout. On a ce qu'il faut. 3 et 3. On verra ce que ça donne. D'ailleurs, est-ce que... Est-ce que si je fais ça ? Voilà. Donc, on est au niveau du tutoriel. On a les contrôles, les monstres et l'inventaire. Donc, ça nous explique tout ça. Les fonctions. Ça, on verra au fur et à mesure parce que le jeu nous les met en surbrillance. J'ai quoi là-dedans ? Alors, juste pour info. Endurance plus sang. Et c'est la santé. D'accord. Alors, le killin qui est à gauche me donne de la santé. Celui à droite me donne de la stamina. Alors, faire gaffe que dans la panique totale et irrémédiable, je ne m'amuse pas à confondre ma droite et ma gauche. Oh, il y a un truc là. On peut grimper, regardez. Bon, oui, j'arrête, j'arrête, j'arrête. Allez, on est parti. Il y a un mélange de... De, comme vous expliquez, de Zelda. Mais là, ça me fait penser à... God of War. Oui, je sais ça. Oh, il y a un yeti. Oh là là. Deux yetis. Oh, il y a vraiment une créature des neiges ici. Il y a sans doute quelque chose de très précieux dans le coin. Ils sont très résistants. On va devoir les assommer pour qu'ils nous laissent tranquilles. Et pour les assommer, vous savez ce qu'il faut faire ? Ceci. Allez, hop. Allez, allez. Et de 1. Une esquive. Ok, il a une petite attaque. On l'assomme. On attaque. Parfait. Ça a été géré d'une main de maître. Par contre, c'est quoi ça ? C'est la même ? D'accord. Oh, le trésor. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Même l'ouverture des coffres me fait penser à God of War. Alors, lance-pierre usagée. On a du minerai. D'accord, donc c'est du minerai et des bâtons qu'il nous faut pour améliorer le matos. Oh, regardez. Mais il y a plein de trucs dedans. Demandez à Geyser, ce qui est très drôle parce que c'est ce qu'on s'est pris dans la tâcheron en début de vidéo. Alors, comment utiliser le lance-pierre ? Parfait. Allons voir le tutoriel. Le tutoriel sur Pat. Qui est vieux et qui pue. Un vieux kiki tout sec. va nous apprendre à utiliser nos attaques à distance. C'est parti. Bon, c'est bon. On a trouvé le coffre. Tu l'as trouvé ? Très impressionnant, jeune homme. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? J'ai trouvé ça, ce lance-pierre. Ah, c'est un lance-pierre. Tu peux l'utiliser pour toucher des cibles à distance. Ben, merci. Je le savais. Si tu pouvais me trouver de la peau de dragon bélier et des défenses de sanglier, je pourrais essayer de le réparer. Ben, parfait. Je m'en occupe. Je crois que j'ai déjà les peaux. On en est où ? Ah, il ne nous compte pas les peaux. D'accord. Ou alors, ce n'est pas du tout la même créature. Donc, c'est un monde semi-ouvert à ce que je vois. Je prends un petit peu au passage sans trop les chercher. Ah ah ! Allez, c'est parti. Hop ! Oh ! Alors, attendez. Hop là ! Oh, j'estonne les deux ! Yes ! Non ! Oh, je l'ai essayé. J'ai essayé, j'ai essayé. Ça doit être eux, là. Ils sont d'une couleur différente. Ils sont plus coriaces. Voilà ! Défense de sanglier complétée. Maintenant, il me faut de la peau. Il va falloir que je retourne de l'autre côté. À l'autre nid de sanglier. Oh, il y a du matos, là, tiens. Alors, attendez. Je prends. Et ça fait vachement bizarre. Parce que moi, vu qu'il y ait maintenant un casque de monitoring pour les tournages, pour les montages, c'est excessivement bizarre quand il n'y a pas de son. Il n'y a vraiment pas de son, quoi. Normalement, avec les anciens casques, on avait un petit grésillement. Donc, bon, ce n'est pas bien grave. Mais quand il n'y a pas de son, il n'y a vraiment zéro son. C'est très, très, très déstabilisant. Allez, double saut. Hop là ! J'arrive, papy. J'arrive, j'arrive. Par contre, on a perdu un peu de vie. Ouah, tu vas me dire. On pourrait recrafter un. Voilà. Je sais, je vous embête. Mais c'est le but du jeu. Le jeu est comme ça. Voilà, parfait. Hop, ça, c'est bon. J'en prends un. On regarde notre vie. Je pense qu'il va falloir le maxer, ça. Oh, c'est quoi ? Et hop, du minerai qui va me servir à... Ah, c'est ça qui nous sert à améliorer notre patrouille. Ouh là là, c'est quoi ça là-bas ? J'ai vu un truc qui marchait sur deux pattes. Oh là 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 là. Allez, c'est parti. Dragon bélier. Hop, le stun. Une esquive. On le tape. Une esquive. Voilà. Ça, c'est fait. Petite esquive. Coup de bouclier. On tape, on tape, on tape. Et voilà. Pouh. Ah tiens, ça par contre, ça. Ça, c'est utile. Oh, et c'est quoi ça là-bas ? Regardez, on a du minerai différent. Ou alors c'est ça pour améliorer. Qu'est-ce que c'est que ça ? Lumière divine. Non, c'est pas du tout ça. Un éclat divin sur le champ de... Oh là 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 là. Allez, viens là. Petit stun. Et voilà. Et il y a un coffre en plus. J'ai bien fait de fouiller. Du bois. Ok. Qui va nous permettre d'améliorer... D'améliorer notre matériel et surtout notre cuisine. Qui a l'air d'être centrale dans le jeu. Eh bien écoutez, on va donner tout ça à Geyser. Je pense que c'est comme ça qu'il le nomme, pas Geyser. Enfin, nous on dira Geyser, mais... Ou Geyser. Ouais. Allez, les deux. On dira les deux. Hop là. C'est reparti. Donc on a des petits problèmes des fois de... Vous voyez, de murs... De murs invisibles, mais bon. En dehors de ça, c'est très jouable pour le moment. Hum. Les élastiques ont besoin d'être resserrés. Et le cadre doit être renforcé. Ah. Et voilà. Un chef d'oeuvre. Comme d'habitude. Laisse-moi essayer. Essaye de toucher les cristals là-bas. Retiens ta respiration. Visualise tes mains et tes yeux. Comme un toux et tire. Ok, le vieux. Je vais essayer. Oh là là. C'est vraiment Zelda. Hop là. Hop là. Hop là. C'est fait. La caméra était partie au... Reste. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh. Ah. Euh. Oui, oui, oui. Il faut que je l'attrape. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Oh là là. Oh là là. Attrape le cochon en fuite. Non mais t'as vu à la vitesse où il va le bestio ? Il est où ? Là-bas ? Alors attendez. Hop. Hop là. On récupère. Je vois qu'on a des cristaux. Hop là. Ça c'est bon. Ça c'est bon. On chope vraiment bien le coup de main dès le départ. De choper les trucs. C'est vraiment bien bien foutu. Ça par contre comprend très vite. Donc le game design est plutôt pas mal. Hop là. Hop là. Oh là là. Oh c'est tellement pas une bonne idée. Oui bah tu vas te calmer le vieux. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Mais c'est une instance ça. Ah oui. Tiens, tiens. Des autochtones. Ok la chasse. Comme dans 10 000. Mais je croyais que tu ne pouvais pas courir. Tout ça, tout ça. C'est du bullshit. Ça se passe comment ? Oh là là. On a encore un. Ah ça c'est quoi ça ? Ça c'est un hôtel de... J'arrive, j'arrive, j'arrive. Du bois. C'est un hôtel pour le craft. Ça pour améliorer ses armes je pense. Ou ses aptitudes de combat. Je pense qu'on a des aptitudes de combat qui sont capées par le niveau de l'air. de notre équipement et on doit améliorer notre niveau d'équipement pour améliorer nos capacités qui sont reliées à cet équipement. Genre on doit avoir des trucs en bois et on peut avoir que des attaques, le maximum d'attaques comme ça et après ça changera au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ça s'est éboulé. Hé le vieux, qu'est-ce que c'est que ça ? Fais voir moi ça. Enfin, oui, oui. Cela sert peut-être à enregistrer quelque chose. Un emplacement important semble avoir été noté. Mais impossible de savoir de quoi il s'agit. Il semble n'y avoir qu'une seule page. Prends-la avec toi et essaie de dénicher le reste. Très bien, je vais le garder pour moi pour l'instant. Continuons d'explorer. Ok, ok. Suivons le... Alors ouvrez le menu. Le livre pompon. Alors, euh... Livre pompon. D'accord. Et... D'accord. Chapitre 2. D'accord, d'accord. Tac, tac, tac. Et on ne peut pas remonter parce que tout ça c'est des chapitres bien entendu. C'est des chapitres bien entendu. Ouvrez-le et consultez le livre pompon. Mais je viens de le faire. Oui, oui, oui. Il est là. Mais je ne peux rien ouvrir. Il y a sept chapitres dans le jeu. D'accord. Bon, euh... Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je n'ai aucune capacité. Alors attendez. La caverne s'est effondrée. Il semblerait que notre aventure s'arrête là. Non, je ne baisse pas les bras. Il doit y avoir un moyen. Quel jeune garçon plein d'énergie. Mes propres aventures me semblent si lointaines. Tu ne devrais avoir aucun souci pour briser le mur de pied un peu plus loin. Tu viens d'obtenir des cristaux, pas vrai ? Va les forger sur la stèle là-bas. Puis essaie à nouveau. Ça marche. Je vais essayer. Oh là là. J'avais raison. Alors est-ce que... Alors j'ai raison sur le côté des capacités. Mais oh, je n'avais pas vu ça. Attends. Merci. Je n'en ai pas d'autres ? Oh là là. Oh là là. On est sous la map. D'accord. C'est de ma faute. C'est moi qui ai mis la caméra comme ça. Tac, tac, tac. Ok. Donc on a l'arme. On a notre petit lance-pierre. Là, c'est les limites de nourriture. Là, l'inflige de la fatigue. Les défenses, donc nos vêtements. Et le bouclier. Ok. Écoutez. Hop là. Ça s'est amélioré. Est-ce que je peux l'améliorer ? Non. Non. Limite de billes. Oh. Ça, je ne peux pas. Et ça, je ne peux pas. Ok. Ah oui, c'est vraiment du Zelda. Ok. Ça, c'est fait. Notre arme, c'est toujours la même pour le moment. Pas de souci. Allez, on va foutre un coup là-dessus. Je n'ai pas de capacité encore. Hop là. Parfait. Oh. Un savoir ancien. Et là, maintenant, ça me fait penser à un autre jeu. Ah ah. Ça, c'est bon. Allez, on passe par là. Est-ce que ça... Non. Je peux le récupérer ? Non. C'est un décor. Ça, je prends par contre. Hop. Ça aussi. Qu'est-ce qu'il a à s'exciter là ? Jean-Claude. Voilà. Parfait. Donc là, puzzle. Il faut être deux. Il faut que tu viennes là. Il faut que tu viennes m'aider. Ok. Il faut qu'il vienne m'aider. Allez, papy. Eh ben. Tu vois ces deux plaques ? Il nécessite deux personnes travailler en coopération pour les activer. Essaye de te tenir sur l'autre. Très bien. C'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Oh, la dissidence, quoi. Allez-vous. Alors là, maintenant, j'ai compris. Parfait. Voilà. Le jeu est intuitif quand même. Par contre, pas de son, c'est assez violent. Pas de musique, rien. Au départ, on avait de la musique. Mais là... Oh, je peux l'avoir, celle-là, au fond. Non, je ne peux pas l'avoir. Il ne faut pas arriver non plus. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici ? On peut le ramasser, ça ? Non. Là, non. Oh là 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 ! Allez, viens là ! L'esquive ! Et voilà ! Parfait. Parfait, parfait. Et on a... Ah, c'est ça, les esprits de cristal. Voilà, c'est ce qu'il me fallait, en fait. Ça, les esprits de cristal, j'ai complètement confondu dès le départ. C'est ce qu'il nous faut pour améliorer notre cuisine. Améliorer nos potions. D'accord. Et est-ce que ça marche sur ça ? Bah oui, tout marche, en fait. Parfait. Ah oui, en fait, je peux littéralement plus m'embêter, quoi. Là-haut. Je vais essayer de le choper. Ça me fait penser à Kena, aussi. Il y a quoi, là-haut ? J'arrive ! Euh... Ok. Parfait. Parfait. Alors, papy. Eh bien, il se trouve qu'il y a un pilier de sauvegarde. Ils sont très pratiques. Un pilier de sauvegarde ? Qu'est-ce que c'est ? Il contient une énergie colossale qui permet de sauvegarder ta partie. Ah, 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 ah. Le quatrième mur a été vraiment pété, là. Ok, bon, euh, bah merci. Tu m'as pété mon immersion. Merci beaucoup. Comment il m'a pété mon immersion en 2-2, quoi. Je peux le péter, ça ? Pas du tout. Ok. Je vais essayer d'y aller, comme ça. Est-ce qu'on peut passer au-dessus ? Oh, le vieux, quoi. Comment il m'a défoncé, quoi. Mon rêve, mon rêve rétinien. Ah, bah voilà. Alors. Ça, c'est bon. Il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce qu'on a ici ? Cuisiner. Ok, donc c'est exactement la même chose. Je ne peux pas plus. Ah, bah oui, oui, j'ai une limite. Je ne peux pas non plus. Alors, attendez. Par contre, je ne peux pas les... Je peux juste cuisiner, là ? Je ne peux pas améliorer. Allez, je ne peux pas améliorer. On peut juste cuisiner. D'accord. Par contre, ça, c'est intéressant. Là. Et là. Et là, on a tout vu. Ok. On ne peut pas monter. Par contre, c'est qui qui a construit tout ça, quoi ? Oh, le coffre. C'est vrai. Peut-être des bombes pour péter le truc. Je ne m'attendais pas à trouver autant de trésors dans le camp de pompons. Cette poignée pourra m'être utile. Cette lame pourrait m'être utile. Mais à quoi sert ce cristal rouge ? Il y a quelques outils à ma disposition. Je vais peut-être pouvoir fabriquer quelque chose. Oh, la, 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 la. Bah, oui. Bah, oui. Et pourquoi je suis passé par là, en fait ? En fait, ça, tu passes complètement à côté, si tu suis le vieux. Fabriquer. Bah, voilà. Qu'est-ce que j'avais dit ? Qu'est-ce que j'avais dit ? Billes enflammées. Billes vénéneuses. Boum. Ok. Ça, je ne peux pas. Et ça, je ne peux pas. D'accord. Donc, est-ce que avec ça ? Ah oui, et je change, je me mets comme ça. Ouais. Oh, la, 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 la. D'accord. J'ai tout volé, tout pillé. Ah, tu es sûr ? Alors, attendez, attendez, hop, hop. Alors, on va se soigner, on va se soigner. Allez, voilà. Ça, c'est fait. Et là. Putain, il va vite, hein. Hop, là. Une esquive, une esquive, une esquive, une esquive. Voilà, c'est fait. À moi, maintenant. Hop, là. Oh, mais il a un bouclier. Allez, on la stun. La caméra qui est partie aux fraises. Il n'est plus stun. On le re-stun. On le re-stun. Oh, la, 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 la. Oh, la, 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 la. Les enfants. Il fait mal. Ah, je n'ai pas pu l'esquiver. Je n'ai pas pu l'esquiver. Allez, à moi. Stun. Et je te tape. Allez. 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 Oh, la, la. Très bien joué de ta part. On ne me met pas assez. Et voilà. Oh. Allez. Je vais pouvoir peut-être même me refaire un petit peu à grailler. J'en avais encore. Voilà. Parfait. Oh, la vache. Petite sauvegarde. Parfait. Mais comment il a fait ? Oh, il a dû appuyer sur le bouton. Aller. Parfait. Et. Ok. C'est sorti comme par magie. D'accord. Je fais comment ? Je fais comment ? Ah d'accord. Il faut le tirer. Et voilà. Ah. Pourquoi la rivière est-elle si large ? Comment est-ce que le pont s'est cassé ? Le scénario sans doute. Cette rivière a l'air profonde. Je ne sais pas nager. Que faire ? Tu vois la stèle là-bas ? Essaie de l'utiliser. Ah. Ok. La stèle c'est la réponse à tout. Alors, ça je prends. Ça je prends. Alors, c'est pour les aptitudes. Oh la la la. Apprendre esquive aérienne. Ah oui. Donc là, on a les attaques au bouclier. Avec une esquive aérienne qui nous permet donc d'effectuer une esquive rapide dans les airs. Là, nous avons les entailles multiples améliorées. Donc plusieurs coups rapides. Là, on peut charger son attaque et glisser en même temps. Donc renverser les ennemis. Là, on a une charge qui est exactement pareil. Mais avec le bouclier. Roi du lance-pierre qui nous permet de faire plus de dégâts. Là, ça nous permet de charger un tir. Et là, on peut faire une attaque sautée. D'accord. Là, on obtient un pouvoir primitif. Et bien écoutez. Hop là. Ça c'est bon. Je peux améliorer autre chose ? Ah. Ça je peux l'améliorer la charge. Je vais améliorer ma charge. Hop là. Ok. Donc la charge, si j'ai bien compris. Alors attendez. Et bien tac, 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 tac. Ah oui d'accord, c'est ça. Ok, parfait. C'est bon. Je la maîtrise. Et par contre le saut en l'air, c'est. Alors attendez. Et bien. Mes capacités s'il vous plaît. A et B. Ok, parfait. Et ça consomme de l'endurance. Ah ouais, ça consomme de l'endurance. Alors attendez. Hop. Hop là. Et voilà grand-père. Cette porte est magnifique. D'ancienne ruine, pleine de mystère et de danger. Allons-y. Ah enfin, allons-y, jetez un oeil. Attends, prends ce bouclier de pierre. Il pourra t'être utile. Ce bouclier de pierre a l'air bien solide. Bien plus que mon bouclier en bois. Ah, je l'ai simplement trouvé au bord de la route. Il n'y a pas de temps à perdre. Allons-y. Ah bon, écoute. Merci pour cette rondache. Donc on a une rondache classique en bois. Et renforcée. Augmente l'effet de fatigue. Ah ouais. Ok. C'est parti. Oh là là là. Oh, attendez. Chaque attaque de l'arme a 8% de chance d'augmenter l'attaque de 20%. Parfait. Ah ah. Ok. Je prends. Je prends. Je prends. J'ai vu qu'on avait un ennemi sur la gauche. Ici. J'arrive. J'arrive, j'arrive. Je vais m'occuper de toi. En plus, j'ai mes nouvelles attaques. Oh là là. Vous avez vu ce que je lui ai fait ? Je lui ai fait un dash. Je lui ai fait un dash. J'avais fait énormément de dégâts. Yes. Et avec les nouvelles armes, c'est encore mieux. Oh là là là. On est gâté. Parfait. Il n'y a rien d'autre. J'ai rien oublié. Non. Allez. Oh là là. C'est Stargate SG1. Oh là là. Je voulais faire le tour. Hey l'ancêtre. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la première fois que ça brille comme ça. C'est étrange. J'ai l'impression d'entendre mon nom. Oh là là là. Ça sent le... Vous savez à quoi ça me fait penser ça ? Alors, c'est un vieux jeu. C'est un vieux jeu. Ça simulait le MMORPG sur PS2, je crois, à l'époque. C'est Hack. Vous connaissez la série Hack, Hack Infection, Hack je ne sais plus quoi. Ça fait penser à ça. Allez, zou. Allez, parti. Oula. On y va comme ça. Zéro peur. Une balle dans le moteur. Ah mais il nous a suivi, le vieux, aussi. Oh là là. Les épreuves. Les ruinesses. Alors, en parlant de ruinesses, déjà, ça, c'est pour moi. Merci. Est-ce que ça... Non, on ne peut pas. Et là, c'était une bombe tout pète. Ça risque d'être plein d'énigmes. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici ? Toucher. Ok. Fou là. Ah ouais, c'est vraiment... C'est vraiment zeldiesque. Questionner Geyser. Ouais, ouais, ouais. Bon, allez, on le questionne. Ce n'est pas grave. J'aimerais bien me débrouiller tout seul et pas trimballer un vieux tout le temps. Qui aurait cru qu'un tel palais se cachait sous terre ? Il semble avoir été déserté depuis de nombreuses années. Dis voir l'ancêtre, est-ce que ce palais a été construit par les pompons ? Oui, c'est ici que vivent les seigneurs, mais le lieu semble étrangement déserté. Encore une porte. Tant déligme à résoudre. Cherche un moyen d'ouvrir cette porte de pierre. Merci, c'est ce que je faisais. Ah ah ! Oh, attendez. Ça, c'est pour moi. Eh ben, regarde. Facile. Non ? Comment je pourrais faire ? Comme ça ? Non. Réfléchissons, réfléchissons. Est-ce que je... Ah, je peux le péter peut-être ça ? Non, ça ne marche pas. Je pensais que tirer dessus, ça aurait fait quelque chose. Mais... Parfait. Bah, désolé. Moi, je vois des trous dans une porte, je peux tirer à travers. Non, mais... Et pour ceux qui se demandent, non, c'est juste des chaussons qu'il a au pied. Il n'est pas... Ce n'est pas un animal de foire. Parfait. Petite énigme classique. Et j'ai commencé déjà à faire n'importe quoi. Parfait. Allez. J'espère qu'on ne va pas réveiller une créature ou un truc. Voilà. Un truc titanesque. Que je ne pourrais pas régler. Ah, raté. Eh ben. Merci. Alors, activer les totems du hall principal. Qu'est-ce que j'avais dit ? Qu'est-ce que j'avais... Aïe. Voilà. Parfait. Et de 1. Ok, à moi. Voilà. Oh, cette attaque spécule. Et magnifique. J'ai pris des coups, mais c'était juste pour le lols de sortir mes attaques. Eh ben. Alors, qu'on réfléchisse. On a ça et ça. Qui sont en hauteur. Donc, on va visiter ces salles. Qu'est-ce qu'on a ici ? Oh là là ! Ah ouais, c'est... Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais j'ai... Ok. Bon sang, je crois que c'était un piège. Non, mais sans blague. Ah oui, et ça, on ne peut pas le... On ne peut pas l'avoir. Activer. Et là, je parie qu'on a un temps. Ok, ok, ok. J'ai une mémoire d'éléphant, moi. Parfait. Encore une stèle. Qu'est-ce que c'est ? Ah, on peut améliorer sa santé. Ou son endurance. Bon, mais j'améliore ma santé. D'accord, donc en fait, les donjons vont nous permettre d'améliorer la santé ou c'est juste... Oh là là ! Ou c'est juste là pour nous montrer. Faut que je réessaye, c'est ça ? Non, c'est bon. Parfait. Donc la vie est augmentée. Eh bien. Parfait. Donc ça, ça va activer la stèle. Elle va remonter. Enfin, le totem. Le totémique. Et double saut. Un totem d'activé. Ils me font peur ces zigotos là. Dommage qu'on puisse pas... Ah si, on peut verrouiller la cible. D'accord. Je suis bête. On peut faire que des attaques au bouclier. Ça, c'est... Par contre, c'est embêtant. Moi, j'aurais préféré pouvoir bloquer au bouclier. Parce qu'il aurait été encore mieux. Raté. Où est la porte ? Il y a un truc qui va pas ? Je sais pas. Je regarde. Qu'est-ce qui va pas ? Oh, le piège. Vous sentez le piège sur mes pieds là ? Vous le sentez ? Je sais pas. J'ai vu un truc... Oh là 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 là. Oh là là. Qu'est-ce que j'avais dit ? Un golem de roche. Il va tomber dans le trou là. C'est pas possible. Papi, on aurait besoin d'aide. Tac, 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 tac. Voilà, très bien. Esquivez. Oh là là. L'esquive qui n'y était pas. Et je parie qu'il va avoir des ZAD. Non, parfait. Parfait. Ça, c'est très bien. Allez, mon neveu. Allez, mon neveu. Alors, attendez. Tac, 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 tac. Aïe, 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 aïe. Allez. Tac, tac, tac. Mais pourquoi ? Pourquoi je peux pas le sortir ? Ah là, parfait. Allez. Parfait. Allez, on le bourre, on le bourre, on le bourre. On le bourre. Aïe, 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 aïe. Et c'est presque impossible à calculer ses attaques. C'est tellement rapide. Oh, il est stylé. Merci. Oh, le cochon. Mec, il nous parle, on n'a rien à secouer. C'est devenu mon pote ? Aventurier, que désires-tu ? Oh. Eh. Là. Là. Ok, bon. Tu m'as fabriqué ça, on ne sait jamais. Ça peut toujours être utile. Le coffre. Aïe, aïe, aïe. Je me suis pété le pied. Oh, le lance-pierre solide. Oh là là là. La déconne zéro, le lance-pierre solide. Et on a gagné quoi en capacité ? Ah, mais de toute façon, il me faut une pierre pour mettre les capacités. Je ne peux pas... Gentil, mais... Ok. Eh bien, écoutez, on se rend sur l'île céleste. C'est l'île céleste. Ah. Ah. Eh bien, écoutez, les amis, j'espère en tout cas que cette découverte vous a fait plaisir. Moi, ça m'a fait énormément plaisir de vous présenter Kaku, ancienne céluse. J'espère en tout cas que vous aurez kiffé, que ça vous aura donné envie de le découvrir s'il y en a qui ont kiffé. Et peut-être, peut-être, peut-être que d'ici quelques temps, il sera à gagner sur la chaîne. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Salut tout le monde.